En Algérie, tout le monde devrait se réclamer de ta mesure. Mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants, qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même le reniement de la langue. Alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce qu'il se trouve que la Kabylie, la grande Kabylie, n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est ? C'est des Kabyles. Le mot Kabyles même, il demande à être expliqué, parce que Kabyles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient d'un mot arabe encore, Kabaïl, ça veut dire les tribus. Ça veut dire les tribus que les arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Alors ces tribus-là sont présentes à Alger. Qu'est-ce que c'est que les Algérois ? C'est des Kabyles qui sont descendus de la montagne. Et c'est souvent grand pas, tous les jours dans la rue. Parallèlement, et un peu avant et parallèlement, aux événements qui ont conduit à Tiziouzou, les fameuses manifestations de Tiziouzou. Là aussi c'est une chose très... c'est quoi ? C'est Mouloud Mamri, un écrivain algérien, qui a fait une conférence, qui devait faire une conférence, sur la poésie ancienne des Kabyles. Ça n'a rien de... apparemment ça n'a rien de subversif. C'est la poésie ancienne des Kabyles. Bon, mais comme la chose de commencer à devenir explosive, la Ouidaya, le préfet, quoi, a interdit la conférence. Bon, il a interdit la conférence. Alors à ce moment-là, les étudiants sont descendus dans la rue, et la population s'est solidarisée avec eux de manière massive. Et il y a eu une répression très féroce, qui a fait que le mouvement a eu un profond répartissement dans toute l'Algérie. Il continue. Il continue à l'heure actuelle. Nous avons maintenant, par exemple, une grande partie des créateurs qui sont en exil, beaucoup sont en France. Et nous avons un grand poète ici actuellement, qui s'appelle Mohia, qui est devenu épicier, ici à Paris. Bon, c'est un homme extraordinaire, parce qu'il a... il écrit lui-même, c'est un poète, il écrit en Tamazirte, et il traduit. Il a traduit Becate, il a traduit Pérandello, en Tamazirte. Alors qu'on nous disait que cette langue, c'était un patois destiné à mourir, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Bon, des hommes comme ça montrent que la langue est vivante. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça. C'est affirmer, dans cette langue, une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désaliénée, aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie arabo-musulmane, qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup, parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine. Merci.